Bonjour à vous, je suis Adel Intermovitin, je suis titulaire d'un doctorat en philosophie obtenu à l'université de Douala au Cameroun, et je suis Fellow in Residence au Edmond J Safra Center for Ethics et au Hutchins Center for African and African American Research à l'Université de Rappart aux États-Unis. A l'occasion de la publication du 111e numéro de la revue Raison ardente consacrée au 60e anniversaire du décès de France Fanon, j'ai eu le plaisir d'y publier un article intitulé Résister à la lecture sartreienne de Fanon, dont l'objet est l'analyse critique de la préface que j'entends Sartre rédigea pour le dernier livre de France Fanon, à savoir Les Danées de la Terre. Cet article est le prétexte de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi 60 ans plus tard revenir non au texte de Fanon, mais plutôt à la préface de son livre ? La raison de cette situation est que la préface de Sartre est au moins aussi célèbre que le livre lui-même, elle a constitué et constitué encore dans une large mesure le paradigme dominant de la réception philosophique de Fanon, d'une manière qu'on pourrait rapprocher à certains égards d'Orphée Noire. Parlant de ce dernier texte, qui est élu aussi une préface, mais que Sartre rédigea pour l'ontologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, hésité par les procédants Senghor, Suleiman Bachir Diyan a pu écrire qu'il s'agissait, je cite, d'un baiser de la mort, que le philosophe français donna non seulement à Senghor, mais plus largement à l'ensemble du mouvement de la négritude. Mon article, qui est en cela en accord avec le jugement de Bachir Diyan sur ce point, élargit son sentiment à cette autre préface sartrienne d'un autre auteur majeur du monde moral. Effectivement, cette préface est un baiser. On sait que Sartre et Fanon se sont rencontrés dans un café à Rome en août 1961, peu avant sa mort. On sait également que Fanon appréciait la pensée de Sartre dont il était un lecteur assidu. On sait encore que c'est lui qui demanda à François Maspero, son éditeur, de commander la préface de Sartre pour son dernier livre. En retour, Sartre accepta, subjugué qu'il fut par l'intelligence et la fougue du jeune psychiatre et révolutionnaire martiniquais. Il y a donc entre les deux un attrait mutuel dont le socle est la convergence de leurs idées. Sauf qu'il n'y a pas le baiser. Il y a aussi la barre. En 1948, en fait noir, Sartre s'était employé à réfuter l'enthousiasme nègre en en sapant les fondements, notamment en montrant comment et pourquoi il est impossible pour la négritude, surtout ses poètes, et s'élevé plus haut que le monde créé par le surréalisme. C'est-à-dire en fait qu'il aurait impossible de créer un monde nouveau devant concurrencer et à terme remplacer le monde existant, monde largement européen du point de vue des valeurs. Ce même argumentaire est à l'oeuvre dans la préface au dernier de la Terre. En tout cas, tel que je l'ai dit. J'y découvre en effet que Sartre s'engage à saper les fondements de l'analyse de Fanon et à réutiliser consciemment le spectre de sa pensée. Ainsi, où Fanon dit raison, Sartre lit émotion. Où Fanon dit homme, Sartre lit nègre ou indigène. Où il dit action, Sartre entend réaction. Où Fanon dit monde nouveau, enfin, Sartre maintient énergiquement l'éternité axiologique du monde européen. Ce parti pris pour lequel opte la préface par rapport au texte constitue à mes yeux le corps du délit, qui m'apparaît comme étant la mauvaise foi de Sartre rapportée à l'argumentaire de Fanon. C'est pourquoi il m'a semblé utile que 60 ans plus tard, la pensée de Fanon soit libérée de la chute néfaste de l'ombre de Sartre et qu'elle soit appréciée dans la plénitude de son geste, par-delà la raideur explicative sartrienne en rapport avec le concept fanonien de violence notamment, et l'ethnocentrisme qui fondent la lecture du philosophe parisien. On atteint ainsi à mes yeux le véritable cœur du livre, qui est une ode universelle à la liberté, un hymne puissamment étonné pour que retentisse un air nouveau, celui comme Fanon l'écrit lui-même, ce sont les derniers mots du livre, de l'homme neuf. Quant à l'article proprement dit, il se déploie en quatre points. Dans le premier, je montre que Sartre place le sentiment, les émotions, comme étant les points essentiels de sa lecture des derniers de la Terre. Il se détourne en cela de l'objectif et de la stratégie de Fanon, qui lui insistait sur la rationalité et la lecture froide des événements. Dans le deuxième, j'explicite ce qui m'apparaît comme étant la triple trahison de la préface de Sartre, par rapport au texte de Fanon lui-même. Dans le troisième, je déroule ce que j'appelle la mauvaise foi du préfacier en rapport avec les concepts clés de l'argumentaire de Fanon. Un de ces concepts clés étant le concept de violence, et l'autre concept clé étant le concept d'humain. Et enfin, dans le dernier, j'explique pourquoi il faut, de mon point de vue, résister à cette lecture sartrielle de Fanon, pour la raison que la lecture de Sartre minimise l'universalité de la pensée de Fanon, de même qu'elle minimise son orientation vers la défense de la liberté. Voilà, en quelques mots et de manière ramassée, ce que je me suis employé à démontrer dans cet article. Et si cette petite présentation vous a plu, comme je l'espère, je vous invite dès lors à vous abonner à la revue Raison Ardente, et plus encore, à la suivre sur les réseaux sociaux, notamment au travers de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube. Je vous remercie et au revoir. Aires kt Voirez Voir Voir Sous-titrage FR ?